Bonjour, je m'appelle Mithiel Benchoa, j'ai 43 ans, je co-dirige la société EconoVIA Énergie depuis bientôt 10 ans avec Arnaud Sogomagnon qui est à ma gauche. EconoVIA réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 3 millions et demi avec une activité travaux et une activité maintenance et emploie une vingtaine de personnes. EconoVIA est historiquement axée autour de la détente directe dans le tertiaire. Aujourd'hui on répond à des projets de moyens tertiaires et quelques projets en gros tertiaires. Je pense que le bâtiment est en train de changer, qu'on ne peut plus regarder les projets uniquement à travers le prisme du produit ou de la technique, mais que la notion de service devient centrale sur l'ensemble des étapes d'un projet. C'est ce qui fera la différence demain sur deux projets. On cherche aussi des clients, il y en a de plus en plus qui partagent ces valeurs de collaboration, de justice, d'ambition, de qualité. Et ça je pense que c'est central. Il en est de même pour Mitsubishi. On a réussi à régrouper autour de nous que des collaborateurs qui partagent exactement les mêmes. Nous sommes ici dans les bureaux de la société Wenez Group à Alfortville, spécialisé dans la conception, l'agencement et la réalisation de stands sur mesure pour les salons professionnels. Nous ne voyons ni les groupes ni les tuyauteries puisque nous avons pris soin de les dissimuler et derrière ces caches groupes en bois et derrière ce coffrage métallique que nous avons fait peindre aux couleurs durales. Le challenge a été évidemment de bien dimensionner la clim, mais surtout de savoir l'installer sans dénaturer la décoration et sans déranger l'activité. L'autre prérogative était de pouvoir remplacer le radiateur électrique par le côté réversible de la climatisation. Et aujourd'hui, la dirigeante nous a dit faire des économies de l'ordre de 500 euros par mois. Le dernier point pour lequel elle nous a choisi, c'est tout l'accompagnement qu'on a pu apporter en termes d'avant-projet, de conseils et enfin l'installation finie et livrée. Nous assurons la maintenance et sommes régulièrement en contact avec eux. On a lancé un projet Econovia 2024 avec cette date-lée liée au JO sur lequel on va vivre une transformation d'entreprise. L'objectif à 2024, c'est d'avoir un chiffre d'affaires d'à peu près 10 millions d'euros. La clé du succès, ça va être de s'entourer de partenaires qui sont capables de nous suivre sur une telle évolution en termes de disponibilité, en termes de stock, en termes d'encours, en termes de philosophie et de valeur. Donc Mitsubishi en fait partie. On s'est donné les moyens d'investir dans ces bureaux pour que nos locaux aussi fassent partie de l'évolution à 5 ans, d'aller vers l'excellence. Il nous a beaucoup plu ce côté communauté. Nous ne sommes pas des concurrents mais des confrères en termes de climatisation. On s'entraide beaucoup. Le partage d'expériences, le retour d'expérience sur certains projets, certains produits, ça nous aide au quotidien. C'est la première chose qui nous a plu. La seconde, c'est tous les arguments que ça nous donne en termes de vente de projets. On a pu d'ores et déjà profiter du fait qu'on a des garanties plus intéressantes. Et puis ça donne une crédibilité, c'est-à-dire que l'utilisateur, lorsqu'il voit que Mitsubishi Electric, une société internationale, recommande des installateurs comme nous, ça fait vraiment la différence en termes de signature chez les clients. Travailler avec nous et avec Mitsubishi, une bonne alliance, des bons produits installés par un bon installateur. Et pour ça, on travaille exclusivement avec Mitsubishi Electric. Sous-titrage Société Radio-Canada